Ils sont en détresse, ils ont suivi de la violence, ils ont des problèmes de toxicomanie, des enjeux du suicide et tout ça. Donc, sans en parler trop, c'est tout ça pour faire une parenthèse, pour dire qu'en dehors du monde des affaires, ma deuxième passion, c'est d'aider mon prochain. Donc, tant j'ai entendu parler de l'industrie du marketing international, tant qu'on va faire, c'était pas de plan, il y a de ça maintenant près de 10 ans, en 2015, il était déjà actif dans ce domaine-là depuis plus de 5 ans, et je me suis sérieusement intéressé. Je pourrais dire qu'aux premières années, je faisais ça plus à temps partiel, j'étais déjà occupé dans plusieurs autres projets, mais je voyais que c'était une industrie qui était très prolifique, et surtout ce qui m'intéressait, je dirais que c'est le mindset extrêmement positif, les gens qui ont de la réussite dans cette industrie-là, le développement personnel, les événements et tout ça, j'attendais à trouver chaussures à mon pied, comme on pourrait dire, et tout le monde, je pense, en 2018, mais j'ai commencé à en parler, en tant que parler de plus en plus de crypto-monnaie. Quand tu promis bullrun du Bitcoin en 2018, quand il a atteint 25 000 $, eh bien, tout le monde en 2015, 2016, 2017, je l'avais entendu parler, j'avais pas bougé, et là, j'avais beaucoup de monde autour de moi qui avait fait beaucoup d'argent avec ça, surtout les jeunes, et là, j'ai commencé à sérieusement m'y intéresser, par le fait même, dans le marketing relationnel, il y a beaucoup de sociétés qui se dirigeaient vers ça, c'est-à-dire les produits en ligne, où on n'avait plus besoin de voir d'inventaire, de produits, de faire de la vente, mais qu'on parlait plus de formation, on parlait de trading, on parlait de forex, crypto-monnaie, pour les gens qui me connaissent bien, moi, je suis vraiment un gars de shift, à la vie, donc bref, depuis ce temps-là, j'ai commencé vraiment à faire ça à temps plein, et c'est ce qui nous a emmenés à découvrir la société que je vais vous présenter ce soir, et je commence toujours par dire au général que, naturellement, on n'est pas parti à la veuillette pour développer cette société-là, je dis honte, parce que moi, je suis à faire des gens de salle, on travaille vraiment en partenariat, puis, on parle de démarrer une société, c'est important de ne pas faire ça d'une façon émotionnelle, en écoutant Pierre-Jean-Jacques, comme on pourrait dire, en bon québécois, eh bien, on a fait des recherches approfondies, on est allé à Dubaï, on a amené des gens avec nous, je dirais, qui ont plus de connaissances que nous, au niveau de la blockchain, parler avec les ingénieurs, bref, faire des vérifications approfondies pour voir que cette société-là était...